Salut à tous, bienvenue dans cette FAQ. Quelle formation as-tu reçue en musique théorique et pratique ? J'ai pas reçu de formation vraiment théorique, et puis en pratique j'ai fait un an de corps en conservatoire l'année dernière. Comment as-tu commencé la musique ? Avec quel instrument ? J'ai commencé la musique vers 2007, par là, mais pas avec un instrument, j'ai vraiment commencé directement par la composition. Donc le premier instrument que j'ai appris c'est la trompette. Alors bon, j'avais 10 ans, j'en ai fait 3 mois, j'en ai eu marre, parce que je suis un gros flemmard et que je voulais pas bosser. J'ai repris cela dit il y a 6 ans à peu près, j'ai acheté une trompette et je m'y suis remis un peu tout seul. Quel instrument joues-tu et quels instruments aimerais-tu apprendre à jouer ? Donc je joue, bon, entre gros guillemets, parce que j'en joue pas vraiment, je prends pas de cours ni rien, mais du corps et de la trompette. Mais voilà, en gros, on peut dire que je joue de ces instruments-là, et puis sinon, si je suis riche un jour, c'est possible que je me mette aux trombones, parce que c'est celui qui me manque, c'est un son parfait aussi, donc voilà, trombone. As-tu une collection d'instruments que l'on ne voit pas dans tes vidéos ? Peux-tu nous faire un tour de ton équipement ? Mon équipement, c'est ce que vous voyez dans les vidéos, moi j'ai pas 10 000 instruments, si, j'ai une darbouka, une guimbarde qu'on m'a offert en convention, bisous d'ailleurs, à celle qui me l'a offert, et puis j'ai des flageolets, des flûtes irlandaises, et puis un ocarina depuis peu aussi. Tu as fait quel conservatoire ? Je n'ai pas fait de conservatoire. Si, oui, si, non, oui, j'ai fait un an de corps d'harmonie au conservatoire d'Evry. Bonjour, bonjour. Que penses-tu de la manière dont est enseigné le solfège pour les premiers cycles ? J'en ai aucune idée, parce que je ne sais pas comment est enseigné le solfège en premier cycle. En tant que musicien, quelle place accordes-tu à l'improvisation, à l'apprentissage des partitions et à l'écriture ? L'improvisation, je trouve ça trop cool, après je ne maîtrise pas du tout, mais je trouve ça très très bien de pouvoir improviser. À l'apprentissage de partitions ? Oui, si, moi je le fais souvent, souvent je joue par cœur, parce que déchiffrer une partition, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment, donc moi j'apprends les partitions. Après, pour moi, chacun sa méthode, en fait. C'est sûr qu'avec l'apprentissage de la théorie et de la lecture de partitions, à mon avis, tu développes beaucoup plus de facilité pour faire des choses plus complexes, c'est sûr. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas appris, ils peuvent quand même faire plein de choses sans apprendre à écrire la musique. Comment as-tu appris la théorie musicale ? Donc j'ai déjà répondu. Une idée de bouquin pour débuter en la matière, éventuellement ? Je ne sais pas, moi j'ai appris pas mal de choses à droite à gauche, même sur les pages Wikipédia de la théorie musicale, donc ça c'est déjà une première approche. J'ai appris en faisant, en composant, en écoutant beaucoup et avec attention les musiques, et en essayant de reproduire moi-même ce que j'entendais, et puis après petit à petit, on développe soi-même, on agence soi-même les notes et les structures qu'on a vues et entendues, pour faire des choses nouvelles. C'est comme ça que j'ai appris à composer petit à petit, quoi. Et puis je n'ai pas fini d'apprendre, de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Un bouquin à commencer, je ne sais pas, il y a des bouquins de théorie musicale qu'on doit acheter pendant les cours de solfège, donc ça je pense que c'est une bonne chose. J'en ai un d'ailleurs, ça m'a appris là aussi pas mal de choses. Pourquoi les vidéos YouTube ? Alors, c'était à l'époque de l'essor des grands YouTubers podcasters, donc Norman, Cyprien, Hugo tout seul, que je suivais. Étant de base plutôt créatif, j'aime bien créer des choses, avoir des projets de ce style-là, je me suis intéressé à la vidéo, je me suis dit, tiens, c'est un format que je n'ai jamais fait, sachant que j'avais commencé à écrire des romans, j'ai dessiné des bandes dessinées, un manga, etc. Je me suis dit, tiens, la vidéo, ça peut être cool. Alors, quoi faire en vidéo, je ne savais pas encore, mais rapidement, étant passionné de musique, ça s'est assez vite imposé à moi, faire des vidéos sur la musique, sur la musique de film, principalement, Symphonique, parce que Symphonique, c'est trop classe. Sur le concept de Partoche, j'ai répondu, pourquoi YouTube, parce que tout était là, je n'ai même pas réfléchi à mettre mes vidéos autre part que là. Quel métier, quelle étude pratiques-tu ? C'est un petit peu personnel, ça, dis-moi, hein ? Bon, je suis professeur, pas de musique, de SVT. As-tu d'autres projets que Partoche pour ta chaîne ? Bah, carrément, que j'ai des projets. Premièrement, les Partoches continuent, mais à un rythme réduit, notamment parce que je ne sais pas, je sais de moins en moins quoi analyser, et surtout, j'ai l'impression de me répéter dans chaque épisode, donc ça commence à être un petit peu lourd. Bon, cela dit, ça continue toujours, parce que j'ai encore plein de choses à traiter, évidemment. Mais, vous aurez plus de contenu autre que Partoche, notamment plus de Let's Core. Si vous ne connaissez toujours pas, cliquez ici pour découvrir. C'est une série de vidéos où je compose pendant deux heures un morceau de musique symphonique dans un genre précis. Par exemple, une musique qui va illustrer une scène précise dans un film, et donc j'essaye d'expliquer un peu les codes clichés qui reviennent souvent dans ces types de musiques-là. Les vidéos sont montées, donc ça fait dix minutes plutôt que deux heures. Parallèlement à ça, je vais sortir donc bientôt le deuxième épisode de La Note dans le potage. C'est quoi ça, ce truc ? Oui, j'en ai parlé rapidement dans une vidéo d'annonce il y a un bout de temps. Si vous vous rappelez, j'ai fait pour le 1er avril dernier une vidéo sur Anaconda de Nicki Minaj. C'était une partoche, mais en fait, c'est pas une partoche. C'était partoche juste pour l'occasion du 1er avril, pour faire une petite blague très très drôle, mais sinon c'est en fait le pilote d'une nouvelle, on va dire, chronique, qui se rapproche de partoche, mais c'est juste pour analyser d'autres types de musiques, quoi. Pas des musiques symphoniques, mais plutôt des musiques populaires, de variété, ou alors même des trucs encore plus différents que ça. Voilà. La note dans le potage, ça vient vite. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez sûrement vu que j'avais eu l'idée de faire une série de vidéos sur les bases de la théorie musicale, reprenant depuis le début, genre c'est quoi la note, c'est quoi un son, c'est comment on écrit les sons, etc. Ça s'appelle Musica Me Scribere, et ça va venir, je sais pas quand, mais en tout cas, il y a déjà trois épisodes de tournée, j'avais tellement de trucs à sortir avant que ça va pas sortir tout de suite, mais quand même, bientôt, voilà. Tu as composé la BO d'une web-série, et c'est de qualité. Oh, bah merci, franchement, rien que de l'avoir écoutée, ça me touche. D'autres collaborations de ce genre à venir ? Bah, pour l'instant, non, j'ai fait deux, trois petites musiques pour deux, trois vidéos, mais en gros projet de composition d'OST, j'ai pas encore grand-chose de prévu. Alors, pour Le Dernier Monde, si une saison 2 se met en place, en théorie, je serais, je participerais à ça. Et ton pseudo, il vient d'où ? Euh, non, mais c'est chiant. Bon, non, mais bon, j'ai dessiné une bande dessinée Star Wars quand j'étais en sixième. Mon héros s'appelait Till Beast, T-Y-2-L-B-I-2-S, voilà, un nom un peu Jedi, un peu Universe Star Wars. Ça a été rapidement mon pseudo partout sur Internet, sur les forums, etc. Oui, les forums. Et puis ça a petit à petit dérivé vers Tillou. Quel a été le déclic, ce moment où tu as commencé à avoir un public et une visibilité sur YouTube ? Y'a pas de déclic ? Enfin, alors bon, en ce qui me concerne, j'avais 23 abonnés jusqu'à ce qu'Antoine Daniel parle de moi dans le premier épisode du 29 avec Antoine Daniel. Donc là, évidemment, ça a fait un boost énorme puisque 1 000 abonnés sont arrivés en une soirée. Truc de ouf. On peut dire que ça a commencé à partir de là, hein, parce qu'à partir de 1 000 abonnés, on commence à être vraiment public, hein, c'est pas juste les amis. Bon, mes amis n'étaient pas abonnés même à l'époque des 23 abonnés. RT. Mais après, ça a augmenté petit à petit, régulièrement, et la courbe, elle est vraiment linéaire. Combien tu voles d'argent à tes abonnés ? Ah non, pardon. Combien tu voles d'argent à tes abonnés ? Je vole exactement, on va dire en moyenne 3 euros par vidéo que je sors. J'ai une belle enflure quand même. Veux-tu continuer ton boulot au collège ou envisages-tu de faire carrière sur YouTube ? Faire carrière sur YouTube en analysant des musiques de films ? Oui ? Non, bah non. Mon vrai projet professionnel, c'est de continuer l'enseignement, parce que vraiment, ça me plaît. Mais parallèlement à ça, je veux vraiment développer ce projet de composition de musique à l'image. Je suis en train de faire mon site internet d'ailleurs pour ça. Et puis, j'espère que ça marchera au moins en partie pour avoir deux activités vraiment très différentes, mais tout aussi passionnantes l'une que l'autre. C'est beau ! D'où te vient ta passion pour la musique, à ton avis ? Je sais pas, écoute, moi je pense que quand j'avais, dans les 10 ans, j'ai eu l'album des musiques de l'épisode 1 de Star Wars, et je pense que ça a été vraiment une sorte de déclic, mais en fait, c'est surtout grâce à ma passion pour Star Wars, je pense que j'ai vraiment apprécié cette musique. Et ayant apprécié cette musique, j'ai commencé à apprécier d'autres musiques, je pense, mais j'ai écouté de la musique symphonique qu'à partir de mes 18 ans, quoi. Donc c'est pas il y a très très longtemps. Au niveau de mon apprentissage personnel, j'ai essayé de lire des traités d'harmonie, d'orchestration, ça m'a ouvert pas mal de perspectives dans la composition. Sinon, je regarde encore des cours d'harmonie en vidéo sur YouTube en ce moment. Bon, petit à petit, j'apprends toujours, voilà. Ennio Morricone et Hans Zimmer sont prochainement en concert à Paris. Quel est ton avis de mélomane sur ces deux compositeurs ? Je connais pas assez Ennio Morricone, mais le peu que j'en sais me plaît vraiment. Et Hans Zimmer, je vais faire très très bientôt une vidéo, une partoche spéciale en fait, pour expliquer et exposer mon avis sur ce compositeur. Qui n'est pas entièrement négatif. C'est important de le noter. Est-ce que tu comptes faire un jour une ou des vidéos sur des compositeurs de musique de film et leur touche perso plutôt que sur un seul film slash saga ? Genre une spéciale Hans Zimmer ou James Newton Award ? Alors donc, spéciale Hans Zimmer justement, oui. Spéciale d'autres compositeurs, je ne pense pas. Parce qu'en fait, je suis pas assez pointu pour pouvoir expliquer en détail le style d'un compositeur. C'est tellement vaste. Et puis il faut surtout avoir écouté et analysé beaucoup de leur travail pour pouvoir faire ça. Donc c'est pas si facile que ça. Bon, peut-être que j'en ferai, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Pourquoi aucune vidéo sur Hans Zimmer ou sur une de ses oeuvres ? J'ai pas encore fait Hans Zimmer parce que j'ai pas encore trouvé de truc intéressant à analyser de lui. Voilà, pour l'instant, on verra après. Mais j'ai envie d'en faire une quand même sur Hans Zimmer. Parce que des bonnes choses quand même, des fois. Est-ce que tu vas parler d'un OST de Hans Zimmer ? Non. Ma question est la suivante. Si tu dois faire évoluer le concept de Let's Core sans l'arrêter, te tournerais-tu vers les Let's Core plus basés sur le développement d'une technique ? Contrapentique, sujet, contre-sujet, ou peut-être as-tu d'autres idées en tête ? Faire du contrepoint dans Let's Core, non, c'est pas possible. Je maîtrise pas du tout la technique du contrepoint et des trucs comme ça non plus. Si le concept de Let's Core évolue, je pense que ça va être plus une composition en direct des éventuels BO que j'aurais à faire. Donc je vous montrerai le bout de vidéo que j'ai à mettre en musique. Et puis à partir de là, je vous montrerai ce qui m'inspire et voilà. Je pense que Let's Core va plus partir vers là par la suite. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire dans Let's Core. J'en fais pas assez et il y en aura de plus en plus des Let's Core, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu comptes composer en live ? Tes vidéos de composition sont bien, mais elles paraissent un peu artificielles. Alors qu'en live, elles paraîtraient plus vivantes, plus vraies. Exactement, j'ai voulu faire des lives de composition, en fait, ça serait des Let's Core live, en fait. Mais j'ai eu la flemme de faire ça pendant les grandes vacances. Mais oui, un live Let's Core, ça serait parfait. Il faudrait que j'en fasse. Il faudrait que je me motive. Voilà. Je suis un glandeur. Comment est-ce que tu as travaillé pour écrire la bande-son du Dernier Monde ? Est-ce que le réalisateur te disait sans cesse ce qu'il voulait et ce qui n'allait pas ? Ou tu avais une liberté complète ? Dans le cas du Dernier Monde, c'était plus... On se mettait d'accord sur ce qu'il fallait mettre comme musique. Bon, alors il avait vraiment son idée précise de ce qu'il voulait. Donc moi, je respectais un peu ses envies au mieux. Et puis, quand je lui montrais ce que j'avais fait, il me disait ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que je devais changer. Donc ça s'est fait comme ça. Mais ce n'est pas la seule possibilité, évidemment, dans d'autres projets. Par exemple, avec Hardisk, le gars me dit « Tu peux faire la musique sur ma vidéo STP ? » J'ai fait la musique. Il ne m'a rien demandé pendant tout le temps. Donc j'ai passé deux semaines à faire sa vidéo. Je lui ai envoyé. Et il m'a dit « Putain, c'est parfait ! » « Tilou, best gars ! » Sans avoir besoin de changer le moindre truc, lui, c'était bon. Donc ça dépend des gens. Un morceau dont tu es particulièrement fier sur Le Dernier Monde ? Des regrets ? Oui, pour moi, le meilleur morceau que j'ai fait pour Le Dernier Monde, et c'était un des meilleurs morceaux que j'ai fait tout court dans ma vie, c'était celui-là. D'accord ? C'est en fait le morceau d'action de la scène de fin du dernier épisode. J'ai vraiment fait un effort sur l'orchestration. Enfin, en fait, j'ai vraiment travaillé ma partition. Donc j'en suis très fier. Bon, après, le mixage n'est pas parfait. Par exemple, mes percus ne sont vraiment pas top. Mais petit à petit, ça va s'améliorer, j'espère. C'est pas un regret, c'est juste quelque chose qui me rend un peu triste. C'est que j'ai fait deux, trois morceaux qui changent complètement de mon style, qui ont été très simples à faire. C'était vraiment des nappes simples, des trucs comme ça. Donc je vous mets le lien d'une des musiques en question. Moi, je le trouvais super moche. Il ne se passe rien dans cette musique qui n'est vraiment pas intéressante. Mais le réalisateur et même tous les autres en général ont vraiment kiffé ce morceau. Ils disaient que ça passait super dans la scène. Bon, c'est une petite déception, sachant que je l'ai fait en, je ne sais pas, en une heure. Peux-tu nous faire une petite impro au corps ? L'apportage de l'art de la fugue de Bach était juste génial. Est-ce que tu feras d'autres vidéos de ce style ? Je trouve que tu devrais faire un peu plus de classiques dans tes vidéos. Merci, franchement, je suis vraiment ravi que ça t'ait plu. Des vidéos dans ce style-là, donc j'imagine que tu parles de vidéos sur des œuvres classiques, dites classiques. Oui, évidemment, je veux en faire beaucoup plus. Bon, il faut trouver les sujets et il faut savoir quoi dire dessus. C'est plus dur d'analyser des classiques que des musiques de film quand t'as vraiment un film comme support pour l'interprétation, quoi. Donc quand t'as juste une musique classique, c'est plus dur. Mais l'apportage 27 est sur un morceau moderne. Et puis, donc oui, je veux en faire absolument plus. Sais-tu jouer de deux instruments en même temps ? Non. A quand un tuto montrant comment tu passes de l'apportage à la version finale ? J'aime bien ces questions parce que, à quand tu feras ça ? C'est comme si c'est prévu de base, mais juste on sait pas quand. Non, ça se trouve, c'est même pas prévu. Bon, il se trouve que si c'est prévu, enfin prévu, non, mais je sais que je vais le faire, un Let's Core spécial sur ça. Voilà, pour expliquer un peu comment on passe de la partition numérique à la musique produite avec les banques de son, etc. C'est qui au ton logiciel pour faire la musique, lol ? C'est Eiffel Studio MDR. A quand une vidéo où tu montres la réalisation d'une vidéo ? Bon, là, pareil. A quand une vidéo où tu expliqueras comment tu feras les vidéos ? Ben, c'est pas prévu. Donc, le hackant me fait toujours rire. Quel matériel utilises-tu pour faire les vidéos ? Alors, bon, j'ai plusieurs trucs. Là, par exemple, je suis éclairé par deux spots. Ça s'appelle Softbox. Bon, j'en ai trois, mais j'ai eu la flemme de sortir le troisième. J'ai un micro, là, qui est juste ici. Audio Technica AT2020. Une carte son M-audio pour justement lier le micro avec mon ordinateur. Et puis, je suis filmé par un Canon EOS 600D. Le célèbre EOS 600D de Canon. Mon chèque ! Mon chèque ! Salut ! Quels instruments virtuels utilises-tu pour tes compos ? Du moins, quels sont tes préférés ? J'en utilise plusieurs. Je ne peux pas toutes citer ici. Pour les cordes, plutôt Cine Strings, mais Hollywood Strings aussi. Pour les percussions Cine Perk. Pour les cuivres, il y a pas mal de choses que j'utilise. Ça dépend des fois. Voilà. Salut ! Comptes-tu refaire un projet aussi important que la BO du Seigneur des Anneaux ? Si oui, des idées, déjà, bon courage ! Eh bien, bien sûr que je vais faire la BO complète de la saga Star Wars ! Bon, évidemment, c'est ça qui est en prochain sur ma liste. Rappelez-vous, bon, je ne sais pas si vous le saviez, mais pour Le Seigneur des Anneaux, entre le début, vraiment, de mon écoute attentive et analytique et la sortie de la première vidéo, il s'est passé deux ans, hein ? Donc, pour Star Wars, il va s'en passer beaucoup plus. D'autant que toutes les BO ne sont pas sorties, puisque tous les films ne sont pas sortis, évidemment. Donc, je ferai un énorme épisode spécial sur la bande originale de la saga Star Wars qui comprendra toutes les musiques de la saga Star Wars, en tout cas des neuf films. Les spin-off, pfff, peut-être pas. Penses-tu que les musiques de films peuvent être considérées comme de la musique savante ? Pour moi, ça peut être les deux. Il y a des musiques de films qui sont complètement des musiques style populaire, parce qu'on a des musiques rock, parfois, ou des trucs comme ça, et techno, électro. Parfois, on a des musiques symphoniques, un peu plus dans la veine savante, quoi. Donc, le classique romantique moderne. Donc, ça dépend de la musique. Que penses-tu du fait que John Williams a déjà repompé en quasi-intégralité des partitions de Stravinsky pour ses BO ? En quasi-totalité, les partitions de Stravinsky, t'es sûr de toi, là ? J'en sais rien. Bon, après, je sais qu'il a pompé des choses, des morceaux classiques, mais c'était pas de son fait. C'était George Lucas qui voulait que la BO de Star Wars ressemble à des musiques précises, notamment Mars de Holst, même pas que Mars, d'ailleurs, de Holst. Et puis, bah voilà, George Lucas, il voulait des musiques classiques à la base. C'est Spielberg qui l'a convaincu d'utiliser John Williams. Donc, j'ai aucun problème avec ça, c'était voulu, c'était le rendu que George Lucas voulait. Donc, voilà. Et ça passe nickel, et c'est bien mieux comme ça, parce que c'est quand même des musiques originales, qui sont fortement inspirées, mais peu importe. Peu importe. C'est une nouvelle BO. C'est Star Wars. C'est parfait. C'est pas la peine de me poser cette question. Envoie tes musiques, et bien sûr, j'écouterai. Et je te donnerai mon avis. Il y a pas mal de personnes qui le font déjà. Salut, ça va ? Salut. Plus sérieusement. Pourquoi c'était pas sérieux, ton salut, là ? Ah non, non. Non, c'est pas prévu. Un Ghibli, je... Oui, j'ai écouté la BO de Mononoke, mais j'ai pas écouté les autres BO, donc pour l'instant, c'est pas du tout, du tout prévu. Pourquoi pas lancer un nouveau concept en faisant l'œuvre musicale d'un grand compositeur en plusieurs parties, ou une grosse vidéo ? L'œuvre complète d'un compositeur, mais t'es sérieux ? Mais non, mais non. Connais-tu d'autres Youtubers dans la vraie vie ? Ah oui, oui, plein d'ailleurs. Pourquoi spécialement le corps et pas autre chose ? Parce que c'est trop beau ! Clarinette ou au bois ? Bah alors, au bois, ça s'écrit pas comme ça, mais au bois. Pourquoi le corps ou la trompette ? Tu voulais te venger de quelqu'un à la base ? Non, parce que juste, c'est joli. En dehors de la musique symphonique, quel genre musicaux aimes-tu écouter, éventuellement analyser ? Je suis quelqu'un de très fermé, donc j'écoute pas assez de choses diversifiées, donc c'est que symphonique, quasiment. Quelles sont tes autres passions ? Passion, passion, il y en a pas d'autres, mais bon, la création, en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que ça soit créer des vidéos, créer des musiques, dessiner aussi, je dessine un peu, voilà. Bon, plus maintenant, mais un peu, j'ai dessiné, bon, des trucs comme ça. Quelle est ta bande originale de films préférés ? Je peux pas répondre à ça, quoi. Quels sont tes films et séries préférés ? Alors, films, bon, c'est tout ce qui va être Star Wars, Matrix, Le Seigneur des Anneaux, Alien, Pirates des Caraïbes, des trucs comme ça. Série préférée ? Et bien, Kaamelott, Stargate, SG1, Atlantis. Voilà. Est-ce que pour toi, le rap, c'est de la musique ? Et le black metal ? Par définition, ces deux genres, c'est de la musique, parce que c'est un agencement des sons, selon leur durée, leur hauteur, etc. Donc, c'est de la musique. Consommes-tu de la drogue, et sinon, penses-tu que ça pourrait t'aider ? Sérieusement ? Non, je consomme pas de drogue, et je vois pas en quoi ça pourrait m'aider. Quel est ton instrument classique préféré ? Le corps d'harmonie, puis les cuivres en général. On va croire que j'aime pas le reste, mais non, le violon, c'est génial, le violoncelle, c'est génial, la contrebasse, c'est génial, le hautbois, c'est parfait, le corps anglais, le basson, c'est trop cool, les timbales, j'adore, les cymbales, j'adore. En gros, ce que je vais aimer un peu moins, c'est peut-être les flûtes, les clarinettes, le tuba. Oui, voilà. Quel est ton courant de musique préféré dans la musique savante ? Ça, c'est une question, en voilà qu'elle est intéressante. Alors, à la base, c'est vrai que j'écoutais surtout du classique, mais du classique de classique, de la période classique, Mozart et compagnie, mais plus ça va, plus j'écoute des musiques romantiques et c'est, je pense, le style qui me plaît le plus. Évidemment, à partir du romantisme, on a commencé vraiment à exprimer beaucoup plus de choses, à mon sens, et c'est de là que part vraiment la plupart des inspirations de musique, de films, en fait, symphoniques. Donc, je suis beaucoup plus proche de ce registre-là, quoi. Où est-il ? Je pense que c'est une blague en rapport avec mon pseudo. Contact 5 ou EWQL ? Mais pourquoi choisir ? C'est trop bizarre comme question. J'utilise les deux. Massive ou Nexus ? Alors du coup, Massive, j'utilise deux fois, mais Nexus, non. Je connais même pas. Que penses-tu de la musique mainstream ? Genre ça. Ouais, ouais, c'est... C'est de la merde. Quelle question te poserais-tu à toi-même ? Réponds-y. Quel le morceau ultime pour toi ? Il n'y a pas deux morceaux. Ça dépend surtout du moment de l'écoute. Il y a des périodes, je vais fondre en larmes en écoutant le Requiem de Mozart, notamment la Crimosa, même Dessiré, Intro et tous, tout ça. D'autres moments, je vais fondre en larmes quand je vais écouter la BO de Star Wars. D'autres moments, je vais être ouf quand je vais écouter la BO de Godzilla. Oh, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Il n'y a pas un morceau. Où habites-tu ? Oh, la question privée. Pomme, le plancton. 4.33 de John Cage, une grande imposture ou la seule musique que les sourds peuvent entendre ? Oh, c'est beau ce que tu dis ! Sauf que, bon, 4.33, c'est pas de la musique, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas de son. Donc, par définition, c'est pas de la musique. Donc, oui, la musique que les sourds peuvent entendre, ben, oui, le silence, les sourds peuvent l'entendre. Mais vu que c'est du silence, ils ne l'entendent pas. Tu vois ? Parce qu'il n'y a rien à entendre. Par définition, ta question est un non-sens. Ce qui nous ramène à l'utilité de l'être humain. L'homme, face à l'absurde. Antoine Daniel, est-il un vrai musicien ? Ah bah, pour avoir écouté un peu de ses compositions, oui, c'est un vrai musicien. Quel est ton style de musique préféré ? Le mec, il débarque sur la chaîne ou je sais pas. C'est quoi, à ton avis, mon style de musique préféré ? À ton avis ? Depuis trois ans, je fais une émission sur la musique symphonique. La musique symphonique. Je me moque pas, c'est juste drôle. Et tu pours ou contre l'usage excessif de banques de sons dans les musiques orchestrales qu'on peut entendre actuellement plutôt que de privilégier des vrais orchestres. En quoi ça serait une mauvaise chose ? C'est justement, les orchestres virtuels, c'est un très bon moyen de composer des musiques qui à l'oreille sonnent vraiment bien sans avoir les moyens d'avoir un orchestre à disposition. Donc je trouve ça excellent. Après, peut-être que tu parles dans les productions de musiques de films, etc. Mais moi, je considère que les banques de sons, vu qu'elles sont faites grâce à des enregistrements de vrais musiciens, je considère que c'est aussi bon qu'un vrai orchestre. Enfin, c'est aussi bon. Attention, attention. Non, non. Je sais que, par exemple, Danny Elfman, il complète parfois ses contrebasses enregistrées avec des contrebasses de banques de sons pour gonfler un peu le rendu, etc. Bah oui, pourquoi pas. Mais c'est sûr, si j'avais un vrai orchestre, si j'avais les moyens de me payer des enregistrements à chaque fois, j'utiliserais un vrai orchestre. C'est sûr. Si tu ne devais garder qu'une seule bande-son, ça serait laquelle ? Je vais dire Star Wars parce que ça représente beaucoup de films et que vraiment toutes ces musiques sont super bien. Mais c'est trop dur de garder qu'une seule BO. Moi, il y en a plein d'autres que j'aime bien. Quels sont tes jeux vidéo préférés ? En jeux vidéo, bah en fait, je vais citer que ceux auxquels j'ai joué quasiment parce que je ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo. J'adore StarCraft, que ce soit le 1 ou le 2. J'adore Halo, la série des Halo. Je suis peut-être un gros kikou pour ça, mais je trouve que l'ambiance est très bonne, le gameplay est très cool. L'univers, surtout, est génial. J'adore la SF, donc voilà, je suis ravi. J'ai joué aussi à Warcraft 3, j'aime beaucoup. J'ai joué à Jedi Outcast, Jedi Knight. D'ailleurs, je viens de m'y remettre, c'est trop cool. Ah oui, les jeux Zelda sur Game Boy aussi. J'ai joué à Link's Awakening et Legend of Age and Season. Quelles sont tes prochaines conventions ? Alors, il me semble que bientôt, il y a la Japan Party à Paris, enfin à Paris-Nanterre, voilà. Je ne sais pas les dates, mais de toute façon, suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est là que j'annonce vraiment ce genre de choses. Donc, allez sur ma page Facebook, sur mon Twitter, je balance pas mal d'infos là-dessus. Donc, si c'est le genre de truc qui vous intéresse, suivez-moi là-dessus. Mais sinon, après, c'est la Neocast surtout qui va venir. La Neocast, grosse convention, très très bonne ambiance à Strasbourg, avec beaucoup de vidéastes que j'apprécie vraiment tous beaucoup. Donc, c'est vraiment l'univers de YouTube que j'aime beaucoup et donc, je vous encourage à aller là-bas. Si tu étais un compositeur travaillant sur un film ou une série, aurais-tu plus tendance à fournir des compositions conformes à la vision du réalisateur, genre discrète, pas trop d'instruments accompagnateurs, etc., ou à imposer ton style de composition au réalisateur ? Je ne sais pas si John Williams et Giacchino imposent leur style. À mon avis, le réalisateur veut que ces compositeurs imposent leur style. Donc, ça dépend du réalisateur. Alors, pour nuancer mon propos, je vais quand même parler de ma petite expérience ridicule de compositeur. Avec Le Dernier Monde, sur Le Dernier Monde, j'ai essayé de faire au mieux ce que Tale, donc le réalisateur, me demandait, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vraiment essayer de faire une musique que je voulais faire. Je ne voulais pas juste faire un truc simple parce qu'il voulait un truc simple. J'ai quand même essayé de faire... Après, il m'a dit, non, ça c'est pourri, il faut enlever les flûtes. J'ai enlevé les flûtes. Après, j'ai quand même essayé. As-tu des albums à toi ? J'aurais bien voulu faire un album pour la sortie des musiques du Dernier Monde. J'aurais bien voulu faire un album physique pour pouvoir le vendre en convention, mais je pense qu'il n'y aura pas de clients, donc ça ne vaut pas le coup de faire imprimer des CD. Est-ce que tu composes en dehors du son à l'image ? Carrément, sur ma chaîne, il y a déjà des compositions. Sur mon Soundcloud aussi, il y a des compositions qui ne sont pas faites pour une vidéo. J'ai commencé la composition sans avoir à composer pour l'image. C'est très tardivement que je m'y suis mis, il y a deux ans, que j'ai commencé la musique à l'image. John Williams était quand même plus sur la fin que sur le début de sa carrière. Quel serait pour toi son meilleur remplaçant parmi les jeunes pousses ? Et vous, vous pariez sur Michael Giacchino ? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas assez de compositeurs, je pense, pour me faire un avis. Michael Giacchino, il n'atteint pas la cheville de John Williams. Il y a d'autres compositeurs qui me font fondre. C'est David Arnold. Et là, dernièrement, il y a Christophe Beck que j'ai un peu découvert via une ou deux BO qui a un niveau très satisfaisant. Très satisfaisant. Très bon travail. Satisfaisant vraiment aux oreilles, c'est ça que je voulais dire. Alors, dernière chose, il y a aussi des compositeurs qui arrivent à très bien imiter, je trouve, le style de Williams, notamment dans des OST de jeux vidéo Star Wars. Le pouvoir de la Force, franchement, je trouve que la BO est très proche d'une vraie BO de Star Wars. Il y a des choses comme ça. Donc, peut-être qu'il faut piocher là-dedans. Mais je ne connais pas leur nom, je ne m'en rappelle plus. Qu'écoutes-tu en ce moment ? Un coup de cœur. Comment tu peux oser poser cette question ? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment, à ton avis ? Sur une échelle de 1 à 10, tu placerais à combien ton niveau de hype pour la BO de John Williams pour le réveil de la Force ? Alors, sur une échelle de 1 à 10, de 1 à 2, je place mon niveau de hype très grande, évidemment. Et puis, j'en suis comblé d'avoir la sortie et d'avoir écouté l'album et vu le film plusieurs fois. Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui aimeraient commencer à composer ? Quel logiciel privilégié au début ou acquérir les bases du solfège ? Moi, je n'ai pas de plusieurs logiciels à conseiller. J'ai commencé par Mélodie Assistante et depuis, je suis toujours dessus. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Je ne connaissais rien sur la théorie musicale en commençant à composer, mais en composant, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà parce que le logiciel nous apprend des choses, rien que dans les modes mineurs, majeurs, tout ça. Donc, voilà, il faut juste faire. Et puis, encore une fois, mon conseil pour commencer à composer, c'est d'écouter beaucoup de musique. Et d'écouter, mais pas juste comme ça en lisant un truc à côté. Non, en écoutant attentivement et en essayant de comprendre le jeu de chaque instrument et ce qui se passe. Les meilleures vannes sur le triangle que tu n'aies jamais entendues. Au concert Star Wars à Paris-Bercy en 2010, on a eu droit à un gros plan sur la percussionniste qui jouait du triangle lors du thème de Dark Vador. Pendant ce gros plan, la salle a rigolé. Quand la percussionniste a vu que la salle rigolait, elle a rigolé, elle aussi. Et on la voyait sourire sur le grand écran. Et la salle a redoublé de rire. Et c'était juste trop drôle, quoi. Donc, voilà. Ce n'est pas une vanne sur le triangle. Mais, genre, ce triangle, cet instrument, a vraiment une réputation de malade parmi les gens. Alors que le triangle, c'est vachement utile dans certains cas. Voilà. Donc, ce n'est pas drôle. En ce qui concerne des vannes sur les instruments, par contre, il y en a des bonnes sur les altistes. C'est quoi ton logiciel de musique ? Alors, pour composer, j'écris sur Melody Assistant. Voilà. Et pour produire la musique, vraiment, donc programmer les instruments, etc. et mixer, c'est sur Eiffel Studio que je suis pour l'instant, mais je vais sûrement basculer très bientôt sur Cubase. Voilà. Quel logiciel utilises-tu pour composer ta musique ? Oui ! CQ, ton logiciel pour faire la musique lol. Ah. Est-ce que tu vas faire une fac ? Non, non, j'ai fait une formation d'ingénieur, donc je ne vais pas aller à la fac après. Ça me suffit. C'est quoi le sens de la vie ? C'est le corps d'harmonie. Que penses-tu de la congolexicomatisation des lois du marché ? Je pense que c'est un peu, un peu abusé quand même. Les bassistes, de toute façon, ça ne sert à rien, non ? Oui. Une question très importante pour la FAQ de Tilou. Est-ce que sucer ses trompettes ? Oh, c'est vulgaire ! Salut, pourquoi tu fais plus des vidéos avec le YouTuber harddisc ? Salut, pourquoi tu fais pas plus de vidéos avec le YouTuber harddisc ? Parce que c'est lui qui ne veut pas. Il m'a demandé de jouer dans une de ses vidéos et après, le mec me jette. Il m'a jeté. Selon toi, quel est le sound... Non. Compositeur de musique de film le plus surestimé de tous les temps Hans Zimmer, Hans Zimmer ou encore Hans Zimmer. Le plancton. Que penses-tu des enchaînements de six chez Archangelo Corelli et leur influence dans les oeuvres tardives de Lana Del Rey et de Taylor Swift ? Je pense que c'est bien. Connais-tu l'un qui était racide ? Pourquoi ? La distorsion sur les violons, on en parle ? Non. Veux-tu m'épouser ? Non. Enfin, ça dépend, t'es bonne. Peux-tu nous faire un petit medley de tes musiques favorites à la trompette ? Merci. Bon, c'est pas un medley, mais ça suffit. Tu mets quel parfum ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Bonjour, qu'est-ce que le do ? Bah, c'est pas le mi. Souhaites-tu que l'on t'apprenne à faire le signe paix et prospérité ? Non, c'est bon. Et vivement la néocasse. Oh, putain, oui, la néocasse. C'est quand qu'on se refait un signe et tous les deux ? Bah, si tu m'invites, y'a pas de problème. Alors, j'ai deux questions. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Tu préfères un bon burger ou une grosse part de gâteau ? J'aurais tendance à dire le bon gros burger parce que la mayonnaise. Ta barbe, c'est un hommage à Obi-Wan dans l'épisode 2. Voilà, bah, je crois que j'ai terminé cette fois aux questions. Merci d'avoir suivi jusque-là. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. J'espère que ça sera pas trop long. Il y a 1h20 de rush, donc ça va être un peu temps d'axe pour le montage. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la partoche 26. Et puis, d'ici là, je ne sais pas, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bisous ! Sous-titrage ST' 501